... 6 mètres de large avec une capacité de transport de 114 tonnes de marchandises. La Goëlette Aventure est considérée comme l'un des derniers vrais voiliers cargo du XXe siècle. La CCOG propriétaire du port de l'Ouest a subventionné cette escale pour sensibiliser à l'environnement et mettre en valeur cette initiative de transport durable. C'est un voilier particulier et c'était montrer l'opportunité aux jeunes et au public que quand un transport peut exister, c'est un transport qui voyage et qui navigue qu'à la voile, qui fait du transport maritime et c'était l'opportunité de montrer que c'était possible de respecter l'environnement. Dans la cale de ce voilier, il y a du rhum qui pourrait d'ailleurs intéresser la Guyane, il y a du chocolat, il y a divers produits fabriqués dans le respect de la production et du développement durable en Amérique du Sud et ces marchandises sont transportées vers l'Europe et vers l'Allemagne qui est un pays consommateur de produits qui respectent le développement durable. On escale 4 jours au port de l'Ouest. Une visite du voilier est organisée au grand bonheur des plus chanceux. Je suis un privilégié, effectivement le capitaine est un biker aussi en Allemagne, donc on a tout de suite accroché, il m'a fait visiter le bateau en avant-première, c'est fabuleux. Quoi de dire d'autre ? Ce bateau est magnifique, il m'a montré les films qu'il avait faits, il m'a fait visiter les cales, je ne connais pas trop les termes techniques, on dit les galets pour la cuisine, des choses comme ça, c'est fabuleux. Accueil et rencontre pour un équipage ravi de recevoir une hospitalité, le temps d'une escale en Guyane. Nous nous sentons très bien, car nous avons le sentiment que les gens nous comprennent et veulent nous aider. Nous remercions beaucoup la Guyane, Saint-Laurent-du-Mahoni est le meilleur endroit de l'Amérique du Sud. Le navire Aventure n'est pas le seul invité. Le voilier transporte une famille américano-argentine avec leur enfant. Ces derniers ont sillonné les cinq continents et traversé 90 pays à bord d'une voiture construite en 1928. Nous sommes très heureux, parce que la Guyane est en Amérique du Sud, et nous sommes homogénéats de ce continent. La famille Zap ne poursuivra pas sa route avec la Goélette Aventure. Elle quittera la Guyane pour le Guyana. Le navire, quant à lui, devrait se rendre en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.